Bonjour les amis et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de décembre 2020. Donc là c'est une guidance générale. Je ferai une deuxième vidéo pour le sentimental. Donc cette vidéo s'adresse au cancer. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Si votre signe solaire est le cancer et que ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et le lunaire. Voilà les amis, donc on va commencer par l'énergie pour cette vidéo. Ensuite on fera un taroscope pour le général et on utilisera à la fin les 77 d'Aliasquet également. Alors donc les amis, je suis très heureuse de vous retrouver comme je vous l'ai dit pour cette vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup manqué. Donc là je l'ai fait vraiment de façon très enthousiaste. Pour ceux pour qui ça intéresse, j'ai sorti mon site internet, mypreciousstone.com Donc c'est www au début, je vous le mettrai en haut à droite de la vidéo. Si vous êtes intéressé par les pierres comme ceux-ci énergétiques, les pierres naturelles, les bijoux aussi énergétiques comme ceux-ci, les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles, plein de choses que je vends. N'hésitez pas à aller faire un tour www.mypreciousstone.com Allez les amis, on commence tout de suite par l'énergie éthique. Je vous remercie d'avance pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et je vous remercie aussi à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et merci pour votre amour également, je vous aime aussi en retour. C'est parti les cancers, l'énergie principale de votre mois de décembre. Alors on a le compromis et là en dos de deck nous avons l'abondance. Donc c'est super ici, il peut s'agir d'abondance, il peut s'agir d'amélioration, il peut s'agir de bien-être, de bonheur dans une union. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle, familiale, peu importe. C'est peut-être tout simplement que vous allez être bien avec vous-même aussi pour les célibataires. Donc en tout cas là c'est quand même très 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 positif. On a une belle union, on a une belle abondance comme ça dans les relations. On continue avec un message de ton âme. On va voir ce que souhaite votre âme pour ce mois de décembre. Cancer. Alors les cancers. Voyager. Magnifique. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc voilà, votre âme ce mois de décembre a besoin de voyager. Donc comme on vous l'a dit, que ce soit géographiquement ou intellectuellement, voyager. N'hésitez pas, si vous pouvez partir en voyage, en vacances, faites-le. Si vous pouvez faire des virées, même un week-end, faites-le. Votre âme a besoin de souffler, j'ai l'impression. C'est vrai que là on sort d'un confinement. Je pense qu'il y aura un reconfinement encore. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc profitez-en les amis, c'est ce que votre âme souhaite. Et moi aussi je vous le souhaite parce que c'est vrai que comme on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc voilà, il faut qu'on profite de ce déconfinement. C'est parti avec la libération énergétique. On va voir ce qui va être bon de continuer à travailler ou de commencer. Ici on a la carte de la méditation. Donc n'hésitez pas à faire des méditations pour ceux qui en ont besoin. Juste avant, j'avais eu la dépendance affective qui avait sauté. Donc si vous souffrez de cette blessure, donc de la blessure en lien avec l'abandon, ce qui provoque une dépendance affective, n'hésitez pas à la méditation. La méditation guidée. Pour soigner toute blessure, il va vous falloir plus d'un an de méditation. Mais n'hésitez pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi que vous êtes complètement protégé. Vous êtes guidé. Donc voilà, ouvrez-vous. Méditez aussi, pourquoi pas, sur le chakra coronal pour ouvrir la connexion avec vos guides. Super. Allez, maintenant on va utiliser l'oracle des cristaux éternels. Et on va voir quelle pierre naturelle, quel cristal va pouvoir vous apporter ses bienfaits pour ce mois de décembre. Alors, pour ceux qui le souhaitent, si je l'ai de disponible, vous pourrez vous la procurer chez moi, sur mon site internet. Donc on va voir ce qu'on veut pour vous, les cancers. Alors, quelle pierre. L'agate blue lace. Donc j'ai de l'agate, mais je n'ai pas l'agate blue lace. Mais c'est pareil, toutes les agates, en fait, elles ont un peu les mêmes vertus aussi. Et ici, elle nous parle, enfin, elle va vous aider pour votre communication, les cancers. Cette agate va vous aider également à débloquer le chakra de la gorge. Peut-être que pour vous, la communication est très essentielle, en général, dans votre vie. Mais parfois, peut-être que vous avez aussi du mal à vous exprimer. Peut-être que là, aujourd'hui, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de dire des vérités. Vous avez besoin de dire certaines choses aussi. Pourquoi pas vous faire aider de cette pierre. On parle là de mots très puissants. On a peut-être aussi les cancers. On vous dit qu'il va falloir apaiser la communication. Peut-être plus réfléchir avant d'agir, avant de parler aussi. C'est surtout ça. Dans tous les cas, on vous invite à être positif. Et vous allez avoir des idées claires. Vous allez avoir des nouvelles révélations aussi. Peut-être concernant vos propres besoins. Concernant aussi l'envie de manifester certains besoins que vous avez. N'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à acheter une pierre comme ça. Une agate ou une agate blue lace. Quelque chose qui va vous aider en lien avec la communication. Et le chakra de la gorge. Et on va terminer maintenant l'énergie éthique avec un message lumière. Le cancer. Le cancer. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et je laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin. Cette source de paix. Oui. Pour ce mois de décembre, vous allez vraiment être dans l'amour. Vous allez être dans l'abondance. Dans l'abondance. Dans la fluidité. Dans l'amour aussi. Mais n'hésitez pas aussi à exprimer vos ressentis. Et vos besoins si c'est nécessaire. Par contre, exprimez tout ça par la communication. Bien sûr, comme on l'a vu. Mais de façon douce. Pas en pinçant comme ça avec les pinces du cancer. Vous voyez. Voilà pour ça les amis. Eh bien, on commence tout de suite le général. On va voir deux énergies principales. Et ensuite, on utilisera le tarot. L'héritage du tarot divin. Cancer. Cancer. Les cancers. Nous avons la carte 16. L'ego. L'ego, l'ego. Et ici, nous avons la carte du couple. Donc, peut-être que justement, on parlait d'une union. On parlait d'abondance. Peut-être que justement, dans un couple ou dans une union, il y a peut-être eu des problèmes de communication. Des problèmes d'ego. Mais là, on voit bien que vous allez essayer de mettre ça derrière vous. Vous allez essayer d'avoir moins d'ego aussi. Pourquoi pas ? Moins de fierté. Vous voyez. Moins de... Moins de... Moins vous laisser, pardon. Manipuler par votre ego. Parce que vous allez comprendre aussi que dans une union ou dans un couple, c'est votre propre ego qui peut empêcher votre réussite aussi. D'accord ? Donc, je pense que vous allez gérer votre ego pour le coup. Égo, fierté. Voilà, c'est un petit peu ça. Allez, une deuxième énergie pour compléter. Alors, les cancers. Donc, avant nous. Là, on a la carte 26. Donc, on voit que ce personnage, il avance. Il est en mouvement aussi. Il y a de l'accélération, là, dans votre vie. Vous allez vouloir aller de l'avant, les cancers. Vous allez prendre des décisions. Vous allez apporter des changements aussi dans votre vie. Vous allez avoir foi dans votre propre jugement. C'est ça. Et je pense que là, ouais, effectivement, il y a de l'avancement. C'est possible dans une relation. Parce que depuis le début, on a quand même le fait d'union, de couple. Les choses avancent. Les choses s'arrangent. On laisse l'ego de côté. On a envie d'aller vers l'abondance aussi. On a envie d'être acteur de notre propre vie aussi. Vous voyez ? D'écrire notre histoire. Donc, je pense que là, oui, les choses s'accélèrent. Il y a de l'amélioration. Les choses avancent aussi pour vous. En tout cas, on sent aussi, avec cette carte, la motivation et de la détermination. Et on sent aussi de la victoire. Allez. Allez, on continue. Avec le tarot. Donc là, c'est l'héritage du tarot divin. Donc, vous allez voir, c'est un tarot qui est vraiment très, très, très parlant. Et vraiment magnifique aussi. J'aime beaucoup. On va commencer par une première méthode de tirage. Et qu'on recouvrira avec le même tarot. Allez, une coupe pour voir votre énergie actuelle. On sert. C'est parti des cancers. Alors, OK, c'est top. C'est ce que je disais tout à l'heure. Être acteur de sa vie, être jardinier de sa vie. Eh bien, c'est ça. C'est ça. La reine de Denier. Vous voyez, elle écoute son intuition. La reine de Denier, elle crée. Vous voyez, là, on a les fleurs, là, qui nous parlent aussi de fertilité. Elle est fière d'elle. Elle est confiante. Elle est généreuse, surtout envers elle-même. Elle a des révélations. Et ça, c'est actuellement. J'ai l'impression que vous êtes en pleine révélation sur ce que vous avez envie dans la vie. Ce que vous avez envie aussi de construire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? OK. Et pour ceci, peut-être que justement, vous avez un choix à faire. Il y a peut-être un choix à faire. Peut-être que vous êtes aussi en dualité. Il y a un malaise. Ou bien, il y a un choix qu'il va falloir faire. Mais pour ça, il y a des révélations ici qui arrivent pour vous actuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur... Eh oui, on a le signe de la balance ici. Donc, peut-être que vous avez un choix à faire concernant une personne du signe de la balance. Ou peut-être, tout simplement, vous avez un choix à faire concernant une stabilité, une amélioration dans votre vie. Mais c'est à vous de faire ce choix ici, les cancers. C'est à vous d'arrêter un petit peu, de laisser le mental vous contrôler. Ou de porter, vous savez, un masque un petit peu. De vous voiler la face. Mais à cause de l'ego. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. À cause du mental. Là, il faut stabiliser une relation ou une situation. Et c'est à vous. C'est vous qui en êtes le décideur. Allez, on continue. Allez, les cancers. On commence tout de suite avec votre objectif pour ce mois de décembre. On a la tempérance à l'envers, pour le coup. D'accord. La tempérance à l'envers, elle est un petit peu compliquée. Il faut que j'essaye de ressentir. D'accord. Ne plus vous adapter. Il faut les cancers. Arrêtez de vous adapter dans une situation. Ça va être ça, votre objectif. On va la recouvrir un petit peu après. Mais là, votre objectif, c'est, j'ai l'impression, j'arrête de m'adapter à l'autre. J'arrête de m'adapter dans cette situation. Il faut que je pense à moi. Il faut que j'aille vers ce qui me convient aussi. Donc, j'arrête de tempérer, de modérer, d'accepter, d'être dans la compréhension. Parce que moi, ça ne me convient pas. On va recouvrir, c'est très intéressant. La tempérance à l'envers. Actuellement. Où vous en êtes actuellement ? Chevalier d'épée. Ok. Il y a des responsabilités là. Vous prenez vos responsabilités actuellement. D'accord. Il y a peut-être beaucoup de courage aussi. Beaucoup de colère, pardon. Il y a peut-être beaucoup de colère actuellement. J'ai plus l'impression que ce n'est pas les responsabilités. Ça va me parler de colère. Il y a de la colère. Je ne sais pas. Vous êtes un petit peu sur la défensive aussi. Actuellement. On va essayer de comprendre pourquoi. Peut-être parce qu'il y a trop de choses que vous acceptez. Et qui ne sont pas en accord avec vous-même. Alors, ce qui s'est passé. On a l'as de coupe. Ok. Il y a eu de la nouveauté au niveau sentimental. Pour certains. Il y a eu de la nouveauté au niveau sentimental. Il y a eu un nouveau départ. Une nouvelle passion. Quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre passé proche. Qui vous a donné beaucoup d'émotions. Que vous avez beaucoup aimé. Mais là, actuellement, j'ai l'impression que vous vous adaptez trop. Donc, ça vous met en colère. Vous tempérez trop. Vous n'êtes pas vous-même. Donc, ça vous met en colère. Clairement. On va voir. Comment vous vous sentez ? Les cancers. Le 4DP. Vous vous mettez en retrait. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Vous vous mettez en retrait. Peut-être que vous vous préparez au conflit aussi. Parce qu'en fait, vous supportez des choses. En fait, vous êtes en train de bouillir de l'intérieur. Vous tempérez. Vous modérez. Vous essayez de faire croire que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Vous bouillez de l'intérieur. Vous vous sentez seul. Actuellement, vous vous mettez en retrait. Vous ne dites rien. Tout se passe intérieurement chez vous. Qu'est-ce qui influence tout ça ? Le 8 de denier. Alors, je vais mettre ça là. Qu'est-ce qui influence tout ça ? Le 8 de denier. Vous réfléchissez beaucoup. Vous essayez de comprendre. Vous avez envie d'engagement. Peut-être que vous vous êtes engagé. Dans tous les cas, vous vous adaptez. Et vous tempérez. Parce que vous voulez du long terme. Alors, vous regardez. C'est dans quel domaine ça peut vous parler. Vous vous appliquez, en fait. J'ai l'impression que vous n'êtes pas réellement vous-même dans cette situation. Vous paraissez bien. Vous paraissez parfait. Pour que ça dure. Ou pour un engagement. En espérant un engagement. Mais au fond de vous, ça ne va pas. Vous vous sentez seul. La prochaine étape. Qu'est-ce qui arrive ? La prochaine étape. On a le 10 de denier. D'accord. Là, on a le coffre bien rempli. Célébration. Il y a une célébration. La prochaine étape, vous allez pouvoir célébrer. Il va y avoir des récompenses aussi. Vous allez pouvoir partager. Pourquoi pas ? Partager des valeurs. Partager au niveau financier aussi. Là, j'ai le scorpion. J'ai une solution. J'ai une solution. Pourquoi pas ? Une solution financière, professionnelle ou matérielle. Qui peut arriver pour vous. Bon, dans tous les cas, moi, je vois une récolte qui arrive pour vous. Pour quel résultat au final ? Le 2 de coupe. D'accord. Ok. L'amour. L'amour entre deux personnes. L'union professionnelle parfaite. Tout dépend comment ça peut vous parler. Mais actuellement, ça ne va pas. Pourtant, c'est une belle rencontre là avec l'as de coupe et le 2 de coupe. Ça peut être un très bon job. Un bon projet. Une belle passion. Une belle rencontre sentimentale aussi. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même les cancers. Donc, c'est pour ça que votre objectif ici, c'est d'arrêter de ne pas être vous-même. De tempérer. Parce qu'intérieurement, vous êtes en train de péter un câble. C'est vraiment ça. Donc, il y a de la réflexion là. Il y a de la réflexion qui arrive. On va peser le pour, le contre. Et je pense que vous allez décider d'être vous-même, justement. Et c'est comme ça que les choses vont pouvoir s'améliorer et aller bien dans cette situation. Qu'avons-nous en dos de deck ? On a la carte des amoureux. Mais vous voyez, on a la carte des amoureux à l'envers. Donc, on dirait que là, il y a un gros déséquilibre au niveau de l'engagement aussi. Il y a un couple. Il y a une union. Mais il n'y a pas forcément d'engagement réel. Ou bien il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous n'êtes pas authentique. Allez, on va recouvrir. Des cancers. Alors, pour les couples qui sont déjà fondés, ça peut aussi vous parler. Si je parle de nouveauté, c'est juste parce que c'est dans le passé. Ça peut être une nouvelle personne pour les célibataires. Mais ça peut être aussi un nouvel élan amoureux un petit peu dans votre couple. Ou tout simplement, pour les couples, ça peut me dire qu'il y a eu beaucoup d'amour dans le passé. Mais là, il y a trop de tempérance, justement. Donc, il y a de la colère intérieure. Il y a le fait de se sentir seul. Vous voyez ? En tout cas, j'ai une belle relation. Voilà, j'ai le chariot à l'envers là. On a du mal à avancer. On a du mal à avancer parce qu'il y a un manque d'authenticité. D'accord. Il y a un manque de joie. Il y a un manque de gaieté. Il y a trop d'égo, trop de mental, trop de problèmes de communication. Pourquoi pas ? Trop de peur aussi. C'est possible. Il y a un manque de recul. Allez, il y a des peurs. Ok. J'aimerais bien les poser, mes cartes. Cancer. Allez, c'est parti les cancers. On va recouvrir. Allez, on va recouvrir. On va commencer donc par le début. Donc là, on vous disait, il faut arrêter. L'objectif, ça va être d'arrêter de tempérer, de modérer, d'accepter, etc. Alors, on va se prendre la tempérance et dessus. Et là, maintenant, on a le chariot à l'endroit. Il faut avancer. Il y a peut-être un choix qui est nécessaire. Il faut prendre en main votre destinée. Il faut triompher aussi. Il faut être vous-même. Il faut être victorieux. Il faut arrêter de tempérer, de modérer, de prendre sur vous, d'accepter, de ne pas être vous-même. D'accord ? Et ici, on a le cancer. Et oui, et le cancer, regardez les amis. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. C'est un peu compliqué. On va essayer. Non, non. Là, c'est pire. Bon. Je ne pense pas que vous le voyez. Je ne sais pas comment. Bon. C'est vrai qu'après, bon, je pense que vous le voyez là. Hop. On a le cancer. Donc, voilà. C'est bien votre signe. Il faut avancer. Il faut triompher. Il faut triompher. Il faut débloquer des blocages intérieurs que vous avez. Il faut choisir. Il faut prendre une direction. Il faut courir vers un but aussi. Il faut avancer. Avancer, avancer, avancer. La tempérance à l'envers peut me faire penser aussi au pendu. On parle de blocage. Mais c'est des blocages intérieurs. Ou bien c'est vous qui bloquez dans une nouvelle relation pour les personnes qui sont en couple depuis peu. C'est possible que c'est vous qui avez un manque d'engagement parce qu'il y a plein de peurs qui ressurgissent. Et pourtant, il y a eu une forte compatibilité. Il y a eu beaucoup d'amour. Il y a eu dans le passé proche un lien. Là, on a le lien. On a le lien. Allez. Actuellement, il y a de la colère. Soit vous êtes sur la défensive. Soit il y a de la colère. Soit il y a des problèmes de communication aussi. En tout cas, il y a beaucoup de peurs qui ressurgissent. Et oui. Regardez. Le 5 d'épée. Vous êtes clairement sur la défensive. Vous vous défendez. Actuellement, trop de mental. Vous acceptez trop de choses. Il y a une perte. Vous n'êtes pas libre de penser ou de faire ou d'être vous-même. Actuellement. Le passé. L'as de coupe. Et le 10 de coupe. D'accord. Et par contre, je ne les lis pas à l'envers, les arcades mineurs. Et c'est ça. Foyer chaleureux. Beaucoup d'amour, de la sincérité, de l'honnêteté, de la fidélité. Tout se passait bien dans cette union ou dans cette situation dans le passé. Vous vous sentiez très, très bien. En confiance aussi. Beaucoup d'affinité. Beaucoup de... Voilà. Tout se passait très bien. Vous étiez heureux dans le passé. Et c'est après que les choses se sont un peu dégradées. À cause de certaines peurs. Ou parce que vous, vous êtes trop adapté aussi à l'autre. Ou bien vous avez laissé trop le mental, l'ego prendre le dessus. Comment vous vous sentez ? Donc, vous voyez, ici, on avait vraiment la carte de la solitude. Et oui. Et c'est ça. On a le 9 de bâton. Donc là, ça ne va pas. Les cancers. On n'a même pas de 10. On a le 9. Là, on est en plein dedans. En méfiance. Il y a de la vigilance. Vous êtes clairement sur vos gardes et sur la défensive. En tout cas, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué des complications. La situation, la relation a changé aussi. Pour moi, c'est ce que je vois ici. Vous êtes crevé. Vous avez besoin de repos. C'est le mental qui vous fatigue. Les cancers. Ce qui influence tout ça. Ce qui influence tout ça, c'est parce qu'il y a trop de réflexion. Il y a trop de réflexion. Ou bien, il y a un problème d'engagement. Ou on a envie que ça dure. On va voir. Le roi de coupe. D'accord. Vous êtes peut-être finalement détaché au niveau émotionnel. Vous avez peut-être été déçu de cette situation. Ou union. Chacun adapte. Du coup, vous êtes détaché au niveau émotionnel. Et vous avez été plus dans le mental, dans les valeurs, etc. Plus à réfléchir. Plus à faire des plans qu'à aimer. Contrairement au passé. La prochaine étape, on a quand même une récompense, un cadeau. On a une solution ici. Et on a le 2-2 denier. D'accord. Un équilibre qui revient. Un équilibre qui revient. Un choix peut-être qui va être nécessaire. En tout cas, c'est une carte qui est très positive. Le 2-2 denier. Il va falloir... Voilà. Ok. D'accord. Il y a du développement. Il y a de la croissance. Il va falloir alors peut-être communiquer. Avoir une bonne discussion. Retrouver un équilibre aussi. Pour pouvoir... Peut-être un équilibre vous-même. Arrêtez peut-être d'accepter trop de choses. Ou de tempérer. Ou de vous protéger. Changez un petit peu. Parce que là, on a la réussite. Là, on repart comme dans le passé. Vous allez être heureux. Tout va aller bien pour vous. Et là, au niveau de la synthèse. On a le 2-2 coupe. On me dit... Alors, si ça vous parle au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Qui vous convient. Si ça vous parle au niveau professionnel. Ou au niveau d'une passion. C'est quelque chose que vous aimez. Et qui vous va parfaitement. Et oui. Et le 2-2 coupe. Vous voyez. Le 8-2 coupe. Vous voyez. On laisse quelque chose derrière soi. Et on avance avec... Il y a beaucoup d'eau là. On avance avec fluidité. Et on avance avec confiance aussi. Donc là, en face de vous. Vous pouvez avoir affaire à un poisson. Pourquoi pas ? Vous pouvez avoir affaire à un poisson. Après, qu'est-ce que j'avais dit d'autre tout à l'heure ? J'avais vu quoi d'autre comme signe ? Je crois que c'est tout. Et j'avais vu le cancer là. Qui doit avancer. C'est vous qui devez avancer. Et peut-être que votre autre, c'est un poisson. Mais dans tous les cas, on a de la fluidité. Et vous avancez en confiance. Dans cette relation. Ou dans cette union. Alors, qu'avons-nous en dos de deck ? Et en dos de deck, on a les conflits. C'est ça. Il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits intérieurs. Là, il va falloir faire un choix. C'est vous, les cancers. Faire un choix pour pouvoir avancer. Et moi, je vois. Arrêtez de vous protéger. Arrêtez d'être en colère. Arrêtez de laisser l'ego, en fait. Vous manipuler. Parce qu'il y a de l'amour. Soit vous aimez ce que vous faites. Soit vous aimez cette personne. Mais il y a vraiment des belles choses. Donc, il faut avancer. Il faut se débloquer aussi. Il faut ressortir le côté émotionnel. Et être moins dans le mental. Et il va y avoir une récolte. Quand vous allez faire le choix. D'être plus juste. Et plus équilibré aussi. Dans cette relation. Ou situation. Allez, on termine avec les 77. Concert. Alors, les cancers. Qu'avons-nous ? Ok. Là, on a du désir. On a du désir ici. D'accord. Ben, c'est ça. Vous avez envie de vous épanouir. Les cancers. Vous avez envie de croissance aussi. Vous avez envie de quelque chose qui grandit. Qui mûrit. Allez, c'est parti. On a une signature. On peut me parler d'engagement ou de signature ici. On a la carte H qui peut me parler. Homme, hôpital. Tout ce qui est en lien avec un H. On va voir. Hostilité. D'accord. On a la découverte. Et on a le fait de comprendre certaines choses. Ok. Donc là, c'est possible qu'on me parle d'un engagement. D'accord. Ok. On me parle de l'amour ou de réconciliation. Engagement. Pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre. Une nouvelle personne que vous allez découvrir, que vous allez rencontrer, avec qui il y a possibilité d'engagement. D'accord. Pour les couples et les célibataires ambigus ou les triangulaires, etc. C'est possible que là, vous allez prendre connaissance. Vous allez savoir comprendre des choses concernant votre engagement. On va recouvrir. Dans tous les cas, on a de l'amour. Allez, c'est parti. Ok. Il y a peut-être un problème d'engagement récemment. Alors, on va voir. D'accord. Mais là, il y a une élévation. D'accord. On passe de rien à tout. Il y a une élévation. Alors, peut-être que c'est vous qui avez du mal à vous engager. Peut-être que c'est l'autre aussi. Pour les couples, peut-être que c'est pour vous engager à nouveau ou sur autre chose ou une signature. Vraiment, peu importe. Bon. On passe d'une période sombre à une élévation, clairement. D'accord. Il y a eu un changement négatif. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a permis d'avoir des prises de conscience par rapport à tout ça. Et voilà. C'est des problèmes de communication. Et là, on voit que vous allez prendre connaissance. Vous allez découvrir. Vous allez avoir des révélations. Et c'est possible que là, il y ait justement cet engagement. Cet engagement, ce mariage, cette nouveauté tout simplement dans votre couple pour les couples. Et voilà. C'est très positif. On voit que les choses s'arrangent parce qu'il a fallu que ça se passe mal pour que vous ayez aussi des prises de conscience. D'accord. Peut-être aussi, c'est parce qu'il y avait des secrets, il y avait des mensonges, il y avait des choses qu'on ne disait pas ou qu'on n'osait pas dire. Et là, maintenant, on comprend. On a des prises de conscience. Et les choses peuvent évoluer dans cette relation. Voilà les cancers. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour le sentimental. Je vous embrasse. Salut.